Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du mode carrière avec le Sheffield FC, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui donc on attaque le mois de mars après un beau mois de février, on avait battu Derby Kunchi, Blackburn Rovers, également Reading, malgré un petit match nul au milieu de tout ça. Et là donc, il y a eu de très beaux matchs, notamment Ul City, Bornemouth aussi le premier qui est inarrêtable, en ce moment ils sont à 79 points et donc on va commencer par Preston. Alors pour s'échauffer, on va faire des moments forts, on jouera le match complet bien sûr contre Bornemouth, mais là c'est aussi pour aller un petit peu plus vite sur ce mois de mars. Et on va jouer une équipe qui joue en 5-3-2 resserré, je crois que c'est eux qui nous avaient un petit peu embêté sur le match allé, il me semble qu'une compo à 5 nous avait posé des problèmes. En tout cas je vais faire des changements pour commencer, on va faire jouer Bellingham pour qu'il y ait un petit peu de temps de jeu, c'est celui que j'ai le moins fait jouer ces derniers temps. D'ailleurs il y a des gens qui me posent encore la question pourquoi Bellingham, il a si peu de général, non c'est le frère de Jude Bellingham, c'est Joe Bellingham, donc rien à voir. D'ailleurs vous le voyez sur sa photo que c'est pas exactement le même, même si c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup, mais c'est un joueur qui a un petit potentiel aussi et qui est super intéressant. Voilà, et puis Zanotti aussi, puisqu'il ne jouera pas le prochain match, on va le mettre en titu, c'est donc parti pour les temps forts. Bon, je persiste encore avec mes moments forts, c'est vrai qu'il y a quelques bugs, malgré tout ça reste un très bon outil, et quand on n'a pas des bugs c'est une régalade. Alors par contre, on a une situation difficile à gérer, il n'accélère pas trop, donc il va falloir... Voilà, c'est bon, il n'a pas vraiment pris l'accélération, ça c'est un peu le défaut de l'ordinateur. Eh non, ça continue pour eux, on est en deuxième période, toujours Preston qui est devant nos buts, cette fois c'est pour un corner. Allez, il faut rester concentré, il y a l'air d'avoir des joueurs de tête, on voit des joueurs de grande taille, notamment le numéro 6, c'est le 19 qui a été choisi, et c'est capté par Karius. Kamara, ça c'est bien avec Chapman, Chapman qui retrouve le ballon. Allez, en haut dommage, c'était tout de suite pour Bellingham, la frappe de Kamara et la parade de Woodman, toujours 0-0. Alors, restons bien concentrés, parce que pour l'instant, Preston semble au-dessus, sur de nombreux points, et la récupération de Gomez. Mais nous avons un petit cadeau, un petit cadeau sur la fin de ce match, attention parce qu'on n'a pas marqué encore. On va essayer de faire confiance à Chapman, même si Pépi est le meilleur buteur pour une fois. Allez, Chapman qui s'élance, je tire à gauche, et c'est bon, ça rentre. L'expérience d'Oliver Chapman, enfin l'expérience, on dirait qu'il est vieux, mais en vrai il a 27 ans, donc il n'est pas si vieux que ça. C'est un joueur qui en a quand même sous le pied, notamment au club, il a fait pas mal de saisons maintenant, c'est sa troisième chez nous. Et il a quand même des périodes d'efficacité, donc il nous fait plaisir, il va sans doute nous donner la victoire. Voilà, la victoire 1-0, c'était assez inespéré par rapport au temps fort pour Preston, donc c'est bien, on s'impose, ça fait plaisir. Allez, maintenant c'est Bornemaf, donc on va voir ce que ça donne. J'ai cru voir que Kangin Lee était le joueur du moins, c'est pas étonnant. C'est clairement, je pense, le meilleur joueur de ce championnat, il doit avoir une bonne note. Et même Bornemaf, ça doit être surtout un collectif pour leur qualité, 82 points. Nous, on est à 69, donc autant vous dire qu'on ne reviendra pas sur eux. Ça, on l'avait très vite compris, Norwich qui est toujours à 6 points, enfin qui est à 6 points, parce que je crois qu'ils étaient à 4 au début. Donc oui, on s'est un petit peu éloigné encore de ces derniers, donc ça, ça fait plaisir. Et donc, on va jouer le match cette fois. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient Rovelia qui nous avait pris, Galgardini aussi qui est au milieu. Par contre, Rovelia, ils l'ont mis très très haut, c'est pas du tout son poste. Ouais, non, ils ont vraiment de bons joueurs. Il y a Gusto, Senesi, Kumbula, on a vraiment, vraiment du lourd de leur côté. Donc, comme prévu, je vais remettre Grégory, même si Chapman a été performant, il faut faire tourner. Il faut que cette équipe puisse jouer, enfin, il faut que tous les joueurs puissent avoir du temps de jeu, particulièrement les jeunes, pour qu'ils puissent bien progresser. Et on va mettre Désir Edo également, qui était plutôt bon ces derniers temps. Allez, c'est parti. Et le Tifo pour Gusto, le Lyonnais qui a signé ici. Bon, finalement, ils seront retrouvés en dédo anglaise, mais ça reste une équipe, on l'a vu, très qualitative et qui va remonter très vite. Allez, ça c'est bien, tout de suite. Voilà, j'ai demandé en première intention, mais il a donné, c'est le principal, un petit centre. Il est bon celui-ci, la tête de Grégory. Et vous avez vu que j'ai changé les numéros, mettre des numéros un petit peu plus réalistes, avec le 22, notamment pour Grégory, qui est le remplaçant. Allez, ça c'est bien. Alors là, pour l'instant, on est devant au niveau de la construction. Et là, c'est un ballon intéressant pour Grégory, qui n'a pas su la contrôler. Ryan Christie, le numéro 10 de cette équipe. Oh, c'est bien joué, de la laisser passer. Mais heureusement, Colwell est assez rapide pour réagir à ça. Pépi, qui va trouver Désiré Doué, qui est désormais le numéro 20. Alors, est-ce que Grégory va nous faire un bon centre ? Il y a également Pépi, qui va être en retrait. Le petit centre, justement, pour notre numéro 9. La remise, magnifique pour Grégory. Et bien voilà, une belle attaque placée, avec la finition du jeune du centre de formation. Aydan Grégory, qui vient ouvrir le score face à Bornomauf. Et ça permet de conclure un peu cette belle première période. Enfin, il reste encore un peu de temps, mais en tout cas, c'est mérité. Dans l'ensemble, on est vraiment plus efficace défensivement et offensivement. On n'est qu'à la 30e, quand même. Mais ça va être récupéré par Bornomauf. Cousteau. Attention, on est un petit peu désorganisé. Sur les seconds ballons, comme ça, c'est très difficile de rester organisé. Et bien voilà, l'égalisation très rapide de Bornomauf. Quel dommage. C'est souvent sur ces ballons que l'ordinateur nous tue. Dans Ficha, c'est ces ballons qui sont mal renvoyés, qui vont récupérer. Là, votre défense, elle est un petit peu approximative en termes de placement. Et c'est là où vous faites manger, même si c'est vrai qu'il tire très, très bien. Parce qu'il est à l'entrée de surface. Il n'a pas vraiment éliminé la défense. Mais il y avait quand même la place pour tirer. Ouais, c'est bien cet appel de la part de Mastour. Mastour qui va s'infiltrer dans cette surface. Il est bien placé, mais c'est trop mou. C'est trop mou pour trouver Pépi. Et dommage, parce que l'idée était là. Le Gousteau qui est très actif. Sur son côté droit, on sait que c'est un latéral très offensif. Et attention, on relance. Pour l'instant, on est bon en relance. Maintenant, on n'a pas cette efficacité offensive qu'on avait en première période. Donc, ce serait bien sur ce ballon de trouver la faille. Ricardo Pépi pour le deuxième but. Après Grégory. Voilà que notre meilleur beater s'illustre dans ce match. Et on est au-dessus. On est au-dessus de Bornemannhoff. C'est bien. Superbe action. Défensivement, ce n'est pas super solide. Je trouve que c'est un peu leur point faible. Il libère beaucoup d'espace avec leurs mouvements. On va mettre Cardenas au milieu de terrain. Allez, c'est bien. Il reste quand même du temps. Attention. Voilà, c'est bien. À gauche, à gauche. Voilà, ça a été touché par Gousteau. Mais il aura Frost. On va tenter un bon centre pour Grégory qui peut passer devant. Mais c'est dégagé par la défense de Bornemannhoff. Ça serait... Il va quand même la donner. Même si je pensais que ça allait être compliqué. Il y avait tellement de joueurs. Et j'ai eu un petit bug. Mais le retour de Gomez. Et on ne pourra pas éviter le corner. Dommage. Il y a le gardien qui est monté. Tavernier qui est rentré à la place de Ryan Christie. Le corner qui est frappé. La tête qui va être captée par Karius. Et c'est vrai que le gardien est monté. Le gardien est monté. Bah écoutez. On va marquer de loin. Siffle pas. C'est le top. Oh là là. La frappe. Il s'est complètement raté. Quel dommage. Il avait les buts grands ouverts. Mais allez, on s'impose. Et quelle victoire. A l'extérieur. On a été meilleur que Bornemouth. Et donc assez logiquement. On vient prendre les 3 points dans ce stade. Bon il n'y a pas eu pléthore d'occasion. Dans cette rencontre. Mais il n'empêche que quand on en a eu. On a été vraiment efficace. Et ça c'est très assurant pour la suite. Alors qu'on va jouer le 7ème. Hull City. Qui est quand même plus loin que ce que je pensais. Vous voyez. Je les voyais plus juste derrière Bristol. Non ils sont le 7ème. Et en plus ils ont 5 points de retard. Sur le 5ème. Allez on avance. Attention parce qu'il y a le tonne juste après. Donc. 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 Même si je vais le jouer. Il va falloir consentir à quelques changements. Chapman déjà il va rester sur le terrain. Il est quand même plutôt bon. J'ai envie de faire enchaîner Désiré Douai. D'ailleurs Désiré Douai. Je crois qu'il avait un point de moins que Marvin Martin. Donc il a pris un point. Ça fait plaisir. Il est passé à 74 de général. On va refaire confiance à Bellingham. Mais cette fois en sortant Camara. Sur le banc. En laissant Bamin qui est vraiment important au niveau de l'expérience. Et puis Zanotti. Qu'on va réaligner. Voilà. Ce sont un peu les joueurs que je fais tourner à chaque fois. Pour qu'ils aient un peu de temps de jeu. Attention quand même à cette équipe de All City. Qui m'a l'air aussi très qualitative. Allez. On serait bien inspiré de venir s'imposer ici. Je crois qu'on est encore à l'extérieur. D'ailleurs on enchaîne les matchs à l'extérieur. Non. Je me trompe. Non. On est bien à l'extérieur. C'est ça. On joue également All City à l'extérieur. Après Bornomauf. On est plutôt performant. D'ailleurs à l'extérieur. A domicile beaucoup moins doué. Allez. Désiré doué. On va la pousser. Pour aller chercher peut-être un bon centre. On a Chapman. Ce n'est pas le même style de jeu que Grégory. Mais là il a été battu dans le duel. Alors le corner. Est-ce qu'il va être joué à deux ? Il y a moyen. Mais attention que ce ne soit pas une feinte. Non. Finalement il a bien donné. Et ça arrive jusqu'à ma surface. Le contrôle. Heureusement. Heureusement que Gomez était là pour pousser ce ballon. Et ensuite la belle sortie de Karius. Pour l'instant on a réussi à tenir. Attention. Cette balle dans la surface. Et à chaque fois le retour d'un défenseur. Quand ce n'est pas Frost c'est Colwell. Avec Chapman. Allez vas-y. Vas-y. Voilà. Là il faut prendre l'espace. Bien sûr. Masturce est capable. Je ne suis pas le plus rapide de l'équipe. Mais ça peut bien marcher. Notamment avec ce centre. Et bien voilà. L'ouverture du score. De Pépi. Il ne lui en faut pas beaucoup. Pour marquer. Et là. On prend un bel avantage. Face à Ulciti. Qui manque de précision. Dans le dernier geste. Même si. Ils font quand même une meilleure impression. Ils sont meilleurs que nous. Contrairement au match contre Barnum. Auf. Mais voilà. Ils ont ces imprécisions. Et nous. A force à force. De contrer. On a su trouver la faille. On va attendre. On va laisser Chapman sur le terrain. Belle frappe. De Pépi. Allez. Il faut plus de travail. De nos milieux terrain. Je ne peux pas toujours sortir. Parce qu'au bout d'un moment. Ils vont réussir à passer. Et là. Avec un petit peu de réussite. Justement. Il s'est relevé. C'est Nick. Qui est face au gardien. Il n'a pas tiré. Il va chercher la dernière part. C'est bien. Voilà. Légalisation. Et oui. A force de subir. C'est normal. Tu concèdes un but. Je vais faire entrer Kamara. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit aussi peu présent. En tout cas au milieu terrain. Je n'ai rien à reprocher à ma défense. Ce qui est franchement solide. Depuis le début de cet épisode. Mais au milieu terrain. Peut-être que le fait qu'il y ait Bellingham aussi. Il y a moins d'assises défensives. C'est vrai qu'il est assez inactif. Bellingham. C'est le numéro 30. Mais on ne peut pas tout reposer sur le seul placement de ce jeune joueur. Lui. Il est un petit peu isolé. Mais sur les côtés. Il y a des solutions. Attention à l'appel. Oui. Entre les deux défenseurs. Ça arrive dans la surface. Et la sortie. Un petit peu tardive de Karius. Oh là là. On sentait venir ce but quand même. Il va nous rester. Non. Il ne va rien nous rester. Je pense qu'on fait le coup d'envoi. C'est terminé. El City qui vient nous tuer la remontada. La petite remontada. Parce qu'il y avait qu'un zéro. Mais ouais. C'est fou. C'est fou de ne pas gagner ce match. Là. Il y avait un trop énorme entre mes défenseurs. Non. Ce n'est pas le genre de choses à faire au milieu terrain. Il va falloir remettre un petit peu ça à l'endroit. Et c'est terminé. C'est terminé la défaite. Ici. Alors que la physionomie du match nous disait clairement autre chose par rapport à notre ouverture du score. Mais voilà. On a fini par prendre ces deux buts. Même s'ils ont manqué de précision offensivement. Ils ont réussi à marquer ces deux à la fin. Il y a nous tué. Bon. C'est Norwich qui en a un peu profité avec cette défaite. On avait quand même pris des points tout à l'heure. Donc ça va. Ce n'est pas non plus la catastrophe. On a le tonne. Qu'on va donc faire en moment fort. Cette fois. Ils sont 14e en plus. Le tonne. Ce n'est pas un club qui est très performant dans ce championship. Et ce que je vais faire, bien sûr, c'est que je vais enlever Chapman. Je vais mettre Grégory. On va mettre Cardenas. Donc Cardenas, lui. Oui. Oui. Ça va. Il est quand même assez défensif. Je vais voir son... Oui. La contribution défensive moyen. Ce n'est pas génial. Il faudrait que je regarde ça d'ailleurs. Moyen, moyen. Et qu'est-ce qu'il a ? Bellingham. Il doit avoir... Ah non. Moyen, moyen aussi. Comme Kamara. Vous voyez. Après, il est forcément... Il n'a que 68. Donc il y a une différence de 6 points. C'est assez important. Je vais quand même prendre ce risque en mettant. Cardenas, il est gaucher. Allez, deux sont gauchers. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Et donc, c'est tout. C'est tout pour ces moments forts. Allez, c'est parti. Il faut suivre. Il faut suivre les appels. Ils échangent beaucoup de ballons. Mais celui-ci, il était facile à anticiper. Et un pénalty. De nouveau, on a beaucoup de pénaux. Ça fait plaisir. Tant qu'il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de souci. En tout cas, dans ces temps forts. Allez, cette fois, c'est Pépi qui s'en charge. Bien sûr. Le meilleur buteur pour le 21ème. Et c'est bon. C'est dedans. Il plonge toujours à droite. Moi, je tire à gauche. Petit filet. 38ème avant la mi-temps. On ouvre le score. Ça, c'était… Ah là là, j'ai été trop en retard ici. Attention, ce ballon dans la surface. C'est l'égalisation du numéro 9 de l'automne. Maurice, qui vient marquer à l'heure de jeu. Et on a un autre pénalty. Ils font des cadeaux. Franchement, c'est Noël avant l'heure. C'est déjà passé, surtout. Mais pour l'instant, c'est que des cadeaux. On est en fort. Après, il faut les mettre, les pénalty. Pas sûr que je le mette. Ce deuxième, si je l'ai mis tranquille. Pépi nous régale. Je ne sais pas combien de pénalty il a mis. Mais ça compte aussi. Dans ses stats, bien sûr, il a mis pas mal de pénaux. Avec les temps forts, ça doit augmenter le nombre de pénalty. Et cette fois, cette fois, cette fois, c'est bien à nous d'aller en attaque. Et là, on peut marquer dans le jeu. Allez, Chapman qui est parti. Le contrôle. Il est plutôt bon, mais la reprise a été complètement dévissée. Alors là, par contre, il n'a pas le droit à l'erreur. Alors, Chapman, 82e, c'est le but pour confirmer la victoire. Le poteau, il n'est pas en réussite. Autant, tout à l'heure, il s'est raté. Là, c'est un manque de chance. Mais on s'impose. Malgré tout, on s'est fait un petit peu peur avec cette égalisation à l'heure de jeu. Mais c'est bon. On gagne 2-1 contre le tonne. C'est le principal. West Brom qui arrive. Alors, West Brom est 13e. On va faire un autre moment fort. Et on terminera dans un match complet face à Bristol, qui est une équipe qui est quatrième. Donc, ils ont presque autant de points que Norwich. Et à chaque fois, nous poursuivant, ils perdent des points. Ils se font dépasser. Ça se joue entre Norwich, Bristol et Burnley depuis le début. Alors que nous, nous sommes bien installés sur cette deuxième place. Et donc, West Bromwich qui se profile. Ils ont des joueurs qui sont assez fatigués. Mais on va laisser Chapman. On va le faire enchaîner cette fois. Et puis, je vais remettre Bellingham. À moins que je repose un petit peu Pépi quand même. Ouais, je peux le reposer. Enfin, il n'est pas forcément en méforme. Mais je veux dire, pour faire tourner un petit peu, mettre Gregory Chapman. Je n'ai jamais trop testé ce duo. C'est l'occasion. Et puis, on va également mettre Désiré Doué et Zanotti. Parce que je rappelle que Stves, je l'ai en pré. Et Zanotti, je le possède. Et c'est un joueur qui a un peu de potentiel. Donc, c'est important qu'il ait suffisamment de temps de jeu. Il se plaignait précédemment pour son temps de jeu. C'est peut-être mon gardien remplaçant. J'espère que je n'ai pas regretté tous ces choix. Allez, c'est parti pour les temps forts. J'ai cru qu'il y avait encore un pénalty. Non, cette fois, c'est un coup franc. Ouh, il y a un carton rouge pour West Bromwich. Et nous sommes à la 87e directement. Alors, en général, quand il skip très vite comme ça, vous avez plein d'occasions sur la fin. Donc, on va dire que ça compense un petit peu. C'est un mini-bug, mais ce n'est pas le pire. 89e, possibilité de centre. Pour nous, il y a l'arrivée de Chapman. Au second, c'est possible. Ouais, au second, c'est possible. Et il est parfait. Il est parfait, le centre. Mais la tête ne l'était pas. Toujours 0-0. Mais attention à West Brom avec Frost. Alors, le centre, tout à l'heure, il avait bien marché. Mais là, je pense qu'il y a mieux à faire. Notamment avec Chapman. La frappe en se retournant. Il était un petit peu gêné. Et on est directement à la 90e. Voilà, c'est ça le bug. C'est qu'en fait, il vous skip tout le match. Vous vous retrouvez à la 89e. Mais il y a genre 6 ou 7 actions dans ces minutes-là. Là, ils n'ont même pas le temps. Alors que le temps additionnel n'était même pas à temps. Enfin, bon, c'est bizarre. Mais en tout cas, malgré ce rouge, West Brom qui accroche le match nul. Donc, bon, c'est dommage. C'est dommage. Après, j'ai eu des occasions. Et malheureusement, je ne les ai pas mis au fond. 10 points de retard avec un match en plus sur Bornemouth. Alors que Norwich est quand même à 9 points. C'est ça, 9 points. Mais ils ont un match en moins. Et là, on va donc jouer le quatrième qui a l'air d'être bien revenu. Alors, est-ce qu'ils sont passés ? D'ailleurs, non. Ils ne sont pas passés à la troisième place avec le dernier. Et donc, on est juste passé à 8 points d'avance désormais sur cette équipe. Ah, j'ai une offre de prix pour Wilkes. Wilkes, il y a un bon petit potentiel. Il faut que je le prête parce que je ne peux pas trop lui donner du temps de jeu. Et on va voir ce que ça va donner. Si jamais ils acceptent, il ne partira pas tout de suite, forcément. Allez, écoutez, on va terminer par un beau petit match. Enfin, c'est une équipe qui joue en 5-2-2. Vous savez que je n'aime pas trop ça. Ah, Pépi, il ne peut pas jouer. Ah, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait jouer du coup. Enfin, je l'aurais fait jouer le dernier match si j'avais su qu'il ne pouvait pas jouer celui-ci. Oh, il faut que je fasse les changements avant. Attendez, je vais faire les changements. Donc, Grégory Chapman en duo offensif. Pépi qui est bien là où il faut. Et on va remettre Désir et Douai. En MOC, j'ai envie de le voir jouer. Puis, petit à petit, je trouve qu'il monte en puissance. Il est très intéressant à ce poste de MOD. Donc, c'est bien. Et donc, voilà. Allez, c'est le seul changement que j'ai à faire pour le moment. Dernière rencontre dans cet épisode et surtout sur le mois de mars. On va jouer Bristol City. Une équipe qui est quatrième. Ils ne sont pas là pour rien. Donc, méfiance. Je ne me rappelle plus trop de ce que j'avais fait contre eux précédemment. Mais, en tout cas, ils ont une compo à 5 défenseurs. Allez, allez, allez. Dernièrement, les mieux terrains n'étaient pas très présents sur le repli défensif. Là, c'est allé très vite. Donc, compliqué d'y répondre. Mais la mauvaise relance. Et oui ! Allez, relance à chaque fois. Aïe, 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 aïe. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait ce type de relance. Mais forcément, on est puni tout de suite après avec l'ouverture du score pour Bristol. Contre ce genre d'équipe, ça ne pardonne pas. Je leur rends le ballon. Là, il y a eu la petite hésitation de Massengo. Et je la joue trop facile. Je la joue trop facile, là, entre mes mieux défensifs. Ça arrive. C'est un petit peu laborieux. Mais ça vient jusqu'à Mastour. Mastour pour Kamara. Et le ballon qui était trop imprécis pour trouver mon attaquant. Et la belle récupération. Ça, c'est ce qu'on aime. Avec Kamara, c'est récupération. Oh ! Celle la frappe de Chapman qui va passer à côté. Wilson. Belersen. Il faut suivre, là, sur ce joueur, Tagawa, qui était bien placé. Et il y a trop de solutions. La frappe. Oh, le power shot qui a été sorti. Heureusement, c'était sur lui. Et le corner, finalement, désiré doué. Bien joué, Grégory, de se proposer, là. Ça m'aide beaucoup sur le jeu. Désiré doué qui va trouver le côté droit avec Esteves. Ah, et ça, c'est bien. Bam avec Kamara. Le contrôle, il est bon. Les frappes sont toujours contrées. Frost. On va avancer. Pas grave s'il fait cet appel. Ça attire les défenseurs. Chapman. Kamara qui est retrouvé avec Bam. Un gros temps de Kamara. Un petit peu de réussite ici pour Grégory. Légalisation. En l'absence de Pépi. C'est Grégory qui marque. Même si c'est vrai que dans cet épisode, il l'avait déjà fait à quelques reprises. Mais c'est vrai qu'offensivement, je sens que c'est plus compliqué. Sans Pépi, c'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe. Et franchement, il nous manque. Mais il n'empêche que nos deux attaquants, on peut les trouver dans certaines situations. Et c'est bien, il a réussi à finir Grégory. Je ne vais pas faire de changement pour le moment. Wilson avec Scott. Attention, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Oh, que ça joue bien. Ça joue bien. On l'a vu, offensivement, ils sont très, très bons. Bristol, c'est une de leurs grandes qualités. Mais là, on a été solide. 81e. Pedersen. Dans le dos. Dans le dos. Esteves. Et ouais, je n'arrive pas à revenir en arrière. Il veut absolument faire des pas chassés. Mais heureusement. Oula. Par contre, ça, c'était... Ah ouais, non, mais là, ils ont... Les mecs, ils font exactement ce qu'ils veulent. Et voilà. Non, mais c'est fou, quoi. Le dégagement. Bon, le dégagement, c'est moi qui l'ai fait. Même si je ne voulais pas le mettre vraiment là. Mais la tête, par contre, je ne sais pas. Il a fait tout seul. Bah écoutez, on va se prendre un but. Ça, c'est le but typique que je prends avec une relance ratée. Et ensuite, ouais, là, passe tout de suite. Et forcément, même si j'étais bien revenu après. J'avais Gomes, mais malheureusement... Ah, c'est fini à chaque fois. Ah là 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 ! Ça fait deux défaites un peu de la même manière. C'est rageant. C'est quand même rageant. Sauf que cette fois, on était revenu dans le match. Là, on n'a pas été renversé du départ. Mais bon, ils ont été franchement très, très bons offensivement. Il n'y a rien à dire. Et il va falloir corriger ces petits détails. Heureusement qu'on arrive à bien gagner pour se mettre de l'avance. Mais c'est clair qu'il y a eu un très beau match contre Kander Bornemouth. C'est clair que c'est dommage. J'aurais pu avoir beaucoup plus de points dans cet épisode. Voilà, on finit l'épisode avec... Je crois qu'au début, on était à 4 points d'avance sur Norwich. Donc là, on se retrouve à 5. Donc on a progressé. C'est bien. Bon, évidemment, on n'a pas pu rattraper plus que ça Bornemouth. Mais il était déjà très, très loin. En tout cas, on termine ce mois de mars. Et petit à petit, on se rapproche de la fin. Et on se rapproche d'une potentielle promotion en Première Ligue. Donc au final, on a très, très bien commencé avec des moments forts qui sont bien passés contre Preston. On a gagné Bornemouth. Après la défaite où on s'est fait remonter contre Ul City. Des moments forts qui sont plutôt bien passés. 4 points de prix. Le tonne et West Brom. Et puis, malheureusement, cette petite défaite contre Bristol. Là, on aurait pu au moins concéder le match nul. Et niveau but, bon, Pépi, il a bien augmenté avec ses pénaltys, forcément. Mais il n'y a pas que ça. C'est un joueur qui est très performant dans la surface. 22 buts en 37 matchs. Il y a le joueur de Norwich, Nunez, qui est à 19. Le meilleur passeur, d'ailleurs, c'est ce dernier. Scott, qui est deuxième. Nous, notre joueur, c'est Pépi. Également, 9 passes D. Mais là, il a pris un petit peu de retard. Et Karius, qui est toujours le meilleur gardien. Voilà pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. On va essayer de travailler un petit peu les relances à l'entraînement. Et puis, pour garder aussi un bon tranchant. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et pour la suite de cette carrière. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao !